Vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole ? Oui, le groupe a tenu ses promesses. Qu'est-ce que je veux faire avec un film comme En Guerre ? Il y a l'idée de raconter une lutte de salariés qui se battent légitimement à un endroit, de légitimer leur colère et sinon convaincre les convaincus de la nécessité de cette lutte, en tout cas au moins questionner les non convaincus sur la légitimité des revendications des salariés aujourd'hui qui se battent en l'occurrence dans le film pour quelque chose qui existe fréquemment. C'est des entreprises qui ferment alors qu'elles rapportent de l'argent. Et les salariés à qui on dit du jour au lendemain c'est terminé malgré les promesses de pérenniser l'emploi, malgré ces promesses on les dégage comme ça et il y a une légitimité, me semblait-il, à faire entendre cette parole des salariés. Stéphane quand il m'a proposé tout au départ de faire un film, ce qui m'intéressait c'était ce qu'il m'a dit. Il m'a dit on voit la chemise des DRH arrachée, moi ce qui m'intéresse c'est de montrer ce que les médias ne montrent jamais, c'est-à-dire le pourquoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler avec Stéphane, c'était sur la loi du marché. Il a montré le parcours du combattant d'un mec après avoir été licencié. Et là il a montré avant d'être licencié, et comment se fait-il qu'il en arrive à cette forme de violence entre guillemets. Et il m'a dit je veux que tu me racontes ton histoire, tu me racontes des autres histoires, j'ai raconté des autres histoires. Et en fait cette histoire elle appartient à personne. Et tout le monde en voyant ce film, tous les mecs qui ont lutté depuis 2008 vont tous se dire c'est un peu la nôtre. Parce qu'il y a des événements, il y a des choses qui se sont passées, qui ressemblent un peu en gros à tout le monde. Mais la stratégie de lutte des ouvriers, elle est dans tous les conflits quasiment pas la même, mais par contre celle des patrons pour fermer les entreprises c'est la même. C'est exactement les mêmes, ils emploient eux quasiment les mêmes moyens. Ça marche depuis des années, ils n'ont aucune raison de changer, puisque de toute façon ça marche. L'idée de présenter le film aujourd'hui à des salariés de la SNCF en lutte, il y a une certaine forme et d'intérêt à accueillir la parole et le regard des salariés qui sont eux en lutte à un autre endroit. Mais cet autre endroit pose toujours la même question de la profitabilité, de la rentabilité du monde. Sur l'hôtel du profit, qu'est-ce qu'on fait ? À un endroit du monde, on va casser un service public, et puis à un autre endroit du monde, on va fermer des usines, mettre sur le bord de la route des hommes et des femmes qui ont pourtant très largement participé à la rentabilité de l'entreprise, mais qui participent toujours. Et pour autant, on décide de les dégager. Tout ça est le fruit d'une rencontre avec quelqu'un qui, dans sa chair, dans son corps et dans sa tête, a été confronté à ça, Xavier Mathieu, avec qui on a construit ensemble le film, nourri très largement de son expérience personnelle au travers du conflit des continentales. On est tous révoltés quand on voit la télé. Par exemple, pour les cheminots pour lesquels on a projeté le film, on est tous révoltés de voir les images de TF1 ou de France 2, machin, qui ne montrent que des gens au bord du quai qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler, parce que leur enfant est malade et qu'il va... Bon, on est tous révoltés de voir ça parce qu'on sait très bien que la réalité, la réalité, c'est pas ça. On sait très bien que les cheminots, c'est nos services publics qui défendent, c'est le service public des gens qui râlent, qu'on montre en train de râler au bord du quai. Et là, c'est pareil, en fait. Quand Stéphane m'a proposé justement de montrer ce que les machins... J'ai dit oui tout de suite. Sur la fin du film, le personnage que joue Vincent dit les mecs d'en face, ils ne sont pas tout le temps d'accord entre eux. C'est leur arrive de se prendre la tête entre eux. Mais quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils sont toujours très très liés. Alors que vous, alors que nous là, on ne l'est plus liés. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas gagner. Alors que les mecs en face, ils gagneront toujours. Parce qu'il y a quelque chose qui passe avant tout, avant toutes les querelles, c'est la défense des intérêts. Alors si ça ne s'appelle pas la lutte des classes, qu'est-ce qui s'appelle la lutte des classes ? Le système marche sur la tête puisqu'il n'est qu'au service de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre et en créant beaucoup de souffrance. Alors bon, je ne suis pas Gandhi, mais moi ça me choque intellectuellement, mais ça me choque dans ma chair, cette chose-là. Les puissants qui vont voir le film ne vont jamais te dire ce qui a été dit là, ce n'est pas vrai, ce qui a été dit là, ce n'est pas vrai, ce qui a été dit là, ce n'est pas vrai. Ils vont juste te dire, écoutez, nous, la loi et le système nous permettent de le faire, donc on le fait cyniquement. C'est cynique, ils vont te le dire cyniquement, mais jamais ils vont te dire ce qu'il y a dans le film là. Et c'est pour ça que c'est très important ce qu'a fait Stéphane, c'est qu'il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de mensonge, parce que pour ces gens-là, ça aurait été tellement facile de démonter le film en disant, ce film c'est une merde parce que là, ce n'est pas vrai, là, ce n'est pas vrai. Là, il ne peut juste dire, nous on est désolé, mais on peut licencier des gens, on peut même faire signer un accord comme chez Continental, et puis les virer après. De toute façon, on donnera du pognon, on a été condamnés, on leur donnera du pognon, mais ils s'en battent les couilles. Chez Continental, 6 ans après, ils avaient fait presque 10 milliards de bénéfices. Ça leur a coûté 300 millions d'euros la fermeture de l'usine. Ils ont payé, mais elle était illégale, puisqu'ils n'avaient aucune raison économique à la fermeture de l'usine. Mais ils s'en foutent, et ils te disent, nous, 10 milliards, je vais vendre du pognon.